Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Distant World 2 avec la République du Havre. Alors à la fin du dernier épisode nous avons libéré une grande menace sur la galaxie dans le système de... c'était là je crois ? Ouais c'était là effectivement, le destructeur de monde. Donc je ne sais pas où est-ce qu'il va apparaître, est-ce qu'il va s'attaquer au mortal end ou est-ce qu'il va décider de venir directement me dire bonjour vu que c'est moi qui les avons réveillés, on verra peut-être qu'on va mourir à cause de ça assez facilement. Bon ensuite j'ai regardé un peu une vidéo sur l'économie du jeu et notamment sur la terraformation et en fait je me suis rendu compte qu'effectivement on avait construit juste un de ces bâtiments je crois sur la capitale. Ils sont extrêmement intéressants en fait ces bâtiments notamment pour le développement de notre économie. First Attack Fleet attaquer un Gravilex ? Oui vas-y tu peux attaquer un Gravilex. C'est que... en gros je vais refaire l'explication vite fait, on va prendre notre capitale, on est à 87% de qualité actuellement pour un diamètre de 4488. Ces deux valeurs en fait vont aider à déterminer quel est le max pop. Donc actuellement c'est 10 milliards en max pop et on a combien ? On a à peu près 10 milliards sur la planète avec un léger mix, on a 11 Agdariens sur la planète. Sachant que le max pop par espèce va être différent parce que certaines espèces vont pouvoir dépasser le max pop de leur planète. Donc ce max pop n'est pas nécessairement indicatif réellement de la valeur max qu'une espèce peut atteindre mais bon ça c'est pas grave. Donc en gros le principe c'est que prenez la taille, c'est genre le diamètre donc vous faites le calcul de la surface d'une sphère, ça vous donne la surface habitable théorique à la surface d'une planète et la qualité en fait va vous indiquer sur cette surface théorique quelle est la surface que peut occuper une population sur la planète. donc au plus c'est élevé, au plus ça veut dire qu'il y a des endroits habitables sur la planète. Et le jeu utilise en gros une densité de population par kilomètre carré, je crois de 120 habitants par kilomètre carré, un truc dans le genre. Je sais plus exactement quelle est la valeur, ça a pas d'importance. Mais ce que ça veut dire c'est que c'est comme ça que le max pop est calculé. Donc le fait d'augmenter la qualité va augmenter en fait l'espace habitable de la planète et va aussi augmenter la suitabilité de la planète pour l'espèce. Et au plus la suitabilité est élevée et au plus la qualité donc est aussi élevée, au plus les pop peuvent générer du revenu, au plus les pop peuvent être nombreuses, au moins la corruption va être impactée par le fait qu'on soit proche du max en gros. Et donc ça peut réellement vraiment beaucoup booster les revenus d'une colonie. Donc ce qu'on va vouloir faire c'est booster la qualité de planète, notamment sur Hut 1 qui nous rapporte 150 000 actuellement. C'est une de nos planètes en termes de qualité qui est absolument gargantuesque. Je vais rajouter quelques trucs de défense dessus. Et on va essayer d'économiser un peu de sous du coup pour construire ces bâtiments. Le problème c'est qu'ils coûtent très très cher et ils coûtent très cher à la maintenance annuelle. Putain on est monté à 185k. Ah oui ok c'est le jeu à recalculer avec le temps qui passait, le jeu à recalculer toute notre économie et parce que les valeurs qui étaient affichées suite au rechargement de la partie n'étaient pas à jour. D'ailleurs à Hut on n'a même pas de spatioport à Hut. C'est quand même pour une colonie de cette taille qui nous rapporte 146k, peut-être lui foutre un spatioport en orbite ça pourrait être une bonne idée. Ils sont où les spatioports ? Ah mais non il y en a un en cours de construction ! Ok first strike force, vas-y va attaquer, pas de problème. Ouais on a nos frégates qui sont au combat. Donc du coup est-ce que c'est la strike force ça ? Non ça c'est la troisième strike force qui est en train d'attaquer un gravilex. Nous avons fini la recherche sur les croiseurs avancés, ce qui nous permettrait de faire des croiseurs lourds notamment. Et nous avons du coup... Ouais c'est ça qui est en train d'être attaqué mais ils n'ont pas le buté. Donc on est en train de rechercher les fleet carriers et derrière on va faire un push effectivement sur la terraformation de nos planètes afin de renforcer notre économie. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que j'économise un petit peu plus de thunes. Hop ! Alors nous avons réparé ce vaisseau. Alors on était où là ? Ah c'était à côté de cette base de pirates. Ouais c'est des pirates. D'ailleurs on a des... ouais on a des pactes d'agression et militaires et wrestling avec tout le monde. Parfait. Donc du coup investigue moi ça. Très bien. Et du coup ce vaisseau c'est quoi ? C'est un destroyer. Je vais lui dire de rentrer dans notre espace et on va faire un retro engineering comme d'hab. Tu vas venir à Disney Car pour ça. Ce sera très bien. Alors ok je ne peux a priori pas. Alors viens ici. Alors il n'a pas de fuel donc il va être un peu lent mais c'est pas grave. Attends tu sais quoi ? On va peut-être aller à... Est-ce que je peux faire un retrofit à Brownie direct ? Non pas un retrofit, un retire. Est-ce qu'on peut venir à Brownie vu que le spatioport est déjà à jour ici ? Voilà Rita Brownie. Voilà. Viens ici pour faire ça. Bon du coup effectivement on n'a pas beaucoup de thunes qui rentrent parce qu'on a pas mal d'upgrades qui sont en train de se faire automatiquement notamment sur nos spatioports et certains de notre infrastructure. Donc du coup... Oh ! Un breakthrough sur la recherche. Génial. Ça c'est cool. Donc ça nous a fait monter à 38, 43. Putain on gagne 5% par jour quasiment. C'est pas dégueulasse. Parce que ça a doublé du coup la vitesse de la recherche aussi au passage. Oh ! Alors les... Relut 6. Dans le système Relut. C'est où Relut ? Ils disent que c'est Mortalen. Et le vaisseau est parti de cette zone. Donc il devrait être... Pas très loin j'imagine non ? Relut c'est là. Et donc du coup apparemment... Alors on va pas le voir malheureusement mais apparemment le... Le vaisseau de destruction est ici. Ce qui est assez logique parce qu'en fait en gros il allait dans le premier système où il est sorti. Oh ! C'est où ça ? Oh c'est... C'est dans le territoire de notre voisin. Ok. Donc euh bah faut... Faut espérer qu'effectivement cette euh... Cette espèce de monstre d'ingénierie ne vienne pas chez nous. Puis si on nous pose la question, si on sait d'où il vient, il faut surtout leur répondre qu'on n'en a pas la moindre idée. Hein ? C'est... Oh là là c'est fou quoi ces vaisseaux anciens qui sont réactivés. Qu'est scandale. Euh... Ah bah tiens ouais ok le Xenox Realm a croisé aussi le World Destroyer. Hé hé hé. C'est pas à ma faute. Et quand je... Pardon. Faudra qu'on vient de nettoyer Saturne aussi. Euh... Boscara a croisé aussi le vaisseau dans le système Relut. Mais à chaque fois c'est dans le même système. C'est toujours ici. D'ailleurs c'est... C'est quoi ce vaisseau qui vient dans le système Relut là ? T'es qui toi ? Ah il vient... Ah il vient explorer le système Relut d'accord. Ok on a fini la recherche sur les Fleet Carriers. On pourra les designer et les construire pour euh... Pour qu'ils viennent remplacer je pense les carrières de base qu'on a dans notre flotte mais... Ouais on pourrait. On va y jeter un oeil maintenant pour voir. Ship Design. J'imagine qu'on doit pas avoir de Fleet Carrier. Si on regarde à euh... Non on a pas de Fleet Carrier. Donc Add New. Fleet... Attends je vais faire par All Size. Ça doit être parmi les plus gros j'imagine. Euh... Juste les vaisseaux. State Ships. Donc on a le Carrier tout court. Light Carrier. Ça doit être celui là du coup non ? Le nouveau ? Attends on va vérifier dans nos recherches quand même. Euh... Non cancel. Hop. C'était ça. Fleet Carrier. Non ça c'est le Battleship. C'est celui là. Ouais donc ok c'était le Carrier. Parce que celui qu'on avait fait c'était le Light Carrier. Et après on a les méga Carrier. Donc Carrier lourd. Taille maximum 1500. 1300 pour ceux là. Euh... On avait le Battleship. C'était quoi avant ? C'était aussi le Battleship. Mais juste le Battleship plus gros apparemment. Et ensuite on a les Heavy Battleship. Ça peut être sympa. Mais bon deux ans de recherche c'est un peu long. Donc ok c'est le Carrier. C'est le Carrier standard du coup. Donc c'est celui là. Autogenerer New Design. Alors on va voir à quoi il ressemble ce nouveau design. 1294 sur 1300. Il nous a mis un Calistadal. Un Hyper Deny. Ouais pourquoi pas. Large Fusell. Energy Collector. On a 2 Quantum Reactor. 4 Vector Engine. Ça lui donne une vitesse de 51 Sprint. Des canons. Missiles à concussion. Long range Tractor Beam. Interceptor Missile. J'aurais tendance peut-être à pas utiliser ça en défense. Mais... On allait se booker Thanatos. Et 3 Medium Starfighter Bay. Je sais pas. C'est... Attends c'est quoi comme defect ? Oui. On va plus à un fleet. Carrier. Voilà. Il nous dit c'est un petit peu lent. Et il tourne assez lentement. Mais en même temps c'est un gros vaisseau. C'est normal. Alors. Honnêtement. Le Long Range Sensor Array. Je crois qu'on a déjà un sur un Battleship. On peut peut-être l'enlever. On garde le Short Range. Mais je pense qu'on va enlever le Long Range. Et on va mettre à la place une autre Starfighter Bay. Et il nous reste 26 à peu près de trucs. Ça ça prend 20. On pourrait mettre un autre bouclier à la place. Ou alors on peut... Ouais. Je pense qu'on va enlever les Interceptors Missiles. On va lui mettre en... Quoique. Non. Ce qui est peut-être pas mal avec le Missile Interceptor. Effectivement. Alors peut-être qu'on pourrait en rajouter un en fait. Dans ce cas là. C'est que je crois qu'ils peuvent défendre aussi les autres vaisseaux en fait. Du coup je peux en ajouter encore un. Voilà. Il nous reste 7 points du coup d'écart. Euh... On peut... Voyons voir si je mets tous les composants. Et qu'on les trie par taille ascendante. On peut ajouter un Vector. Augmented Energy Shield. 100 par seconde. 75 par seconde. C'est ça. Le Trace Jammer. Euh... On en a pas de Trace Jammer. Ça sert à quoi ce truc ? Ça donne des contre-mesures. Et ça fait Empire Masking Power. Ça doit être quoi ? Ça doit être du... De la Furtivité peut-être ? Il nous reste combien d'espace ? On avait dit 7. Ouais non. On est pas prêts de mettre ça. Le Trace Scanner V2. Damage Weapon and Criswa. Mais c'est un carrière. Le carrière normalement son... L'utilisation principale c'est de lancer des chasseurs et des bombardiers. Non non. Je pense qu'on va juste lui mettre un Energy Collector augmenté. Voilà. Save. Et donc 50 000 à la construction le bousin. Euh... Alors il vaut... Il vaut presque le prix d'un Spatioport à lui tout seul. Euh... Autodesign manuel. Euh... D'ailleurs le Battleship on va les laisser en manuel aussi. Les Resort Base ça c'est bon. Les Vaisseaux Migration c'est bon a priori. Ok. Les Retrofit tu peux les laisser c'est bon. Ok. Donc du coup... Est-ce que... Parce que normalement des carrières j'en avais construit un pour la First Attack Fleet. C'était celui-là. Et je peux effectivement le Retrofit en Fleet Carrières pour 23 000 crédits. Eh beh vas-y. On est à plus de 108k donc ça ça va beaucoup mieux quand même. Si on garde nos mondes. Parce qu'on avait un monde qui... Non c'est bon il est repassé en positif. Vubus. C'est pas dégueulasse. Ah on remarque qu'ils sont qu'à 5% de taxe. Je peux peut-être les monter à 10% maintenant qu'ils commencent à être bien développés. Voilà. Et Mune Calamary 5. Commence à bien se développer aussi hein au final. On va les monter à 10% de taxe aussi. Voilà ça ce sera pas mal. On a Nouhukov. Je sais pas trop pourquoi il me coûte aussi cher ensuite... Ah si. C'est à cause de toutes ces pops différentes qui sont dessus. Euh... Offrir Jeymos 1 à l'Empire Memban. Pourquoi ? Pourquoi ? Là offrir ça. C'est où Jeymos 1 ? Jeymos 1 à l'Empire Memban. Est-ce que c'est un truc là-haut peut-être ? Est-ce que c'est quelque chose dans le coin dont ils ne sont pas au courant alors qu'ils devraient l'être ? Euh... J'en ai pas la moindre idée là. Alors ça c'est un peu dommage. Quand je passe la souris là-dessus il devrait... Alors je vais refuser parce que ne sachant pas de quoi il parle je voudrais pas faire une bêtise. Euh... Mais si on regarde effectivement... Euh... Memban. Memban. Parlez à ces gens là. Euh... Send a gift. Non c'était pas un gift c'était Negotiate a Deal. Jeymos 1 ça vaut 44 000. Mais ça me dit pas où c'est. Euh... Non c'est pas dans les settings y'a pas les raccourcis clavier. Bon si vous avez une idée de comment... Comment rechercher... Un système ça m'intéresse. Ouais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qu'est Jeymos 1. Ça doit être un système quelque part mais je sais pas où il est. Ça a pas l'air d'être chez moi surtout. C'est ça que je comprends pas. Ça veut dire que... Je peux lui donner quoi ? Une station de recherche quelque part peut-être ? Non ça m'étonnerait. Ça peut pas être ça. Non non ça peut pas être ça. A droite de leur capitale y'a un système qui commence par J. Non c'est J. C'est pas le nom. Après comme tu dis... Enfin c'est une bonne intuition a priori. Parce que j'aurais tendance à penser que ça parle de quelque chose qui est probablement proche de... De leur système actuel quoi. Mais je vois pas du tout de quoi c'est en fait. C'est vraiment dommage ce truc. Parce que s'il faut c'est... Enfin si le jeu le suggère c'est que c'est peut-être une bonne idée mais bon. Bon après on a presque tout exploré. Ça m'étonne du coup qu'il y ait potentiellement encore un empire qu'on a pas encore rencontré. Parce qu'il me semble que le jeu des fois nous propose de rencontrer les informations de contact d'un empire qui nous est pas connu. Est-ce que ça aurait pas le coup d'essayer de coloniser un monde dans le coin histoire de... D'avancer un peu nos intérêts dans cette zone là, dans cette petite poche. Parce qu'il y a ces deux empires qui vont le faire si on le fait pas quoi en fait. Qu'est-ce qu'il y aurait de... Est-ce qu'il y a quelque chose de colonisable déjà ? Adrum... Adrum Kass. On a quoi ? Désert Savanna. Suite habilité plus 20 pour les Securans et les Mortalen. On aurait nos Securans qui pourraient venir ici. Non, oui. Notre croiseur est attaqué par... Ça je m'inquiète pas pour lui. Rocky Silicon, Rocky Silicon. Et on a Rocky Desert Moon. On est à plus 23 pour les Mortalen ici. Alors l'autre qui pourrait aller du coup pour les Securans et les Mortalen. Après elle est... Ouais, 4000. Elle est pas si petite que ça. On pourrait... On pourrait... Ordonner la colonie... Alors le... Je suis... Si, ok. Ah putain il le précise ici. Alors... Ok. Non. Build the colonialism et colonisable Drom Kass 2. Colonisable with Mortalen. Donc du coup il envoie des Mortalen par défaut. Donc ça c'est intéressant. J'aurais juste préféré le faire avec des Securans en fait. Et malheureusement j'ai essayé de faire clic droit mais ça n'a pas marché. Ça aurait été très bien que ça te le permette ça. Parce que comme ça j'aurais fait clic droit pour dire non je veux que tu colonises avec les Securans. Donc on va construire à la... Oh non j'ai pas d'argent. Au nord de Memban à côté d'une Nébuleuse. Putain vous êtes fort hein. Au nord de Memban à côté d'une Nébuleuse. Nord de Memban à côté d'une Nébuleuse. Alors le Memban est là. Le nord c'est là. C'est quoi ? Ce serait au loin là-haut ou tu veux dire... Ah Jamos ! C'est ça Jamos ? Jamos 2. Donc Jamos 1 ça doit être ça. Il y a un colonisateur détruit ici. Alors c'est peut-être ça. On va essayer. On va essayer. On va essayer voir. Les Memban, 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 Memban Empire. Speak with them. Negotiate a deal. Jamos 1. Donne moi le contact avec l'Empire inconnu. Ok alors on a rencontré encore un collectif Goscara. Les communications initiales se sont bien passées. Et ok. Et en fait c'est quoi ? On leur a juste révélé la localisation du lieu ? C'est ça ? Je comprends moi trop. J'ai l'impression qu'on leur a juste révélé le fait qu'il y avait quelque chose ici. Ça doit être ça hein. C'est peut-être juste le fait qu'on ait révélé quoi notre connaissance de... Parce que c'est même pas un lieu spécial Jamos 1. Bizarre. Jamos il y a 3 bonus de... Oh si, plus 20% Hyperdrive et plus 15% réacteur. Pas dégueulasse. C'est peut-être ça hein. Bon merci en tout cas bien vu. Donc ça ça renforce un peu ma... On va dire le fait que j'ai confiance dans le fait que le jeu quand il me suggère de faire un truc ça peut être une bonne idée. Putain on a... Ah oui. Synthétique troupe faunerie. Ouh. C'est un truc je sais même pas si on peut le rechercher ça. Attends. C'est en cours de construction ? Comment ça c'est en cours de construction ? C'est où ça ? Oh merde. On est frappé par ça. Voilà. Moins 28% par an de population. Aïe. Est-ce qu'on a une recherche spéciale pour ce truc ? Non on a pas de... Ok. Je comprends pas très bien comment ça marche leur affaire de trucs. C'est en gros on est obligé de les encaisser. Après ok. Alors à Moon Calama S5 il n'y a pas de Spatiopore. Mais d'un autre côté j'ai pas envie de foutre un Spatiopore de grande taille sur toutes mes colonies quoi. Ça coûte un peu cher. On pourrait peut-être se dire. Attends. Si on reprend nos buildable design. State Base. Je n'ai plus le petit Spatiopore mais on pourrait du coup peut-être faire State Base et le Small Spaceport. On reprend le plus gros qu'on avait. C'est à dire celui-là. Auto Generate. Et on va appeler ça le petit Spatiopore effectivement. Parce que surtout ce qui est intéressant c'est le Medical Center. Ça normalement ça devrait aider justement à lutter contre les Plagues et ce genre de choses. Puis ça fait un peu de défense etc. Un petit Construction Yard. J'ai plus de place du tout là. Ouais. Alors. Pfff. Le Long Grand Chancellor Array avec cette I-70 c'est qu'on a déjà un dans le système. Ce n'est pas la peine d'avoir ça. Ce qu'on va mettre à la place c'est dire non tu nous mets une Docking Bay. Ça on va clairement en avoir besoin. Je me dis on pourrait peut-être presque ne pas mettre de Construction Yard. Honnêtement. Parce que ça peut nous servir de station de commerce en fait au passage c'est surtout ça. Parce qu'on a le centre de commerce du coup dessus. Et le fait que ce soit en orbite ça nous donne un petit labo de recherche en plus d'ailleurs. Ça c'est cool. Et normalement on a le truc aussi de récréation. Bon attends ils n'ont pas mis le truc de récréation là ? On a le centre médical. J'ai eu peur j'ai cru que le jeu avait planté. C'est ouf. C'est dans les générales normalement. Baytip name. Attends. Catégorie. Attends c'est où ? Recreation center. Ça fait une taille de 10. Ça peut rentrer sans problème ça. Comme ça on a le centre médical, on a le centre commercial. Et il nous reste 11 de place a priori. On va peut-être lui mettre un petit peu plus de défense au pire. Ouais. Taille 20. Non ça rentrera pas ça. Par contre le... C'est du V2 là ? Ouais c'est du V2. Et ça ça prend taille 10. Tchac. Donc ça on a le petit spatioport et on devrait pouvoir faire du coup voilà petit spatioport. ça nous fera au moins un petit peu de protection contre les maladies et augmentera le bonheur sur la planète. Ok. Bon je sais que je voulais économiser pour les trucs de terraformations mais j'aimerais aussi quand même avancer dans ma colonisation. C'est quoi cette flotte ? C'est notre force d'invasion. Elle est bien automatisée ou pas ? Elle est en fleet roll de raid. Par contre on a encore du rétrofitting en cours j'ai l'impression. Allez rétrofit. On va vous laisser en raid. Yep. World Thunder 46 000. Go. Très bien. Nos vaisseaux n'ont aucun problème pour affronter des Gravilex. Encore heureux. Donc si on regarde un petit peu du coup nos vaisseaux de colonisation. Donc on a le Wager of Pantoo qui est en cours de construction. Donc c'est celui que je viens de lancer ça. On va lui faire... Attends j'avais pas mis des... J'avais pas... J'avais pas fait venir des Securans ici. Si. Des Mortal Lens et Securans. Donc c'est les deux. Ok. Donc il est fini. Parfait. Est-ce que je peux leur faire venir chercher des Pops ici ou pas ? Ouais. Viens charger des colons ici du coup. Et d'ailleurs comme on disait on a aussi cette Sandy Desert Planet. Ouais mais on est qu'à plus un pour les Mortal Lens. Il faudrait vraiment assez lourdement la terraformer pour qu'elle soit... Qu'elle nous rapporte. Par contre celle-ci les Agdariens il n'y a aucun problème. Donc ce qu'on va se faire c'est qu'on va... On va en faire encore... Alors non. On va pas le faire là celui-là cette fois-ci. Parce que si je veux transférer des Agdariens. L'endroit où j'ai des Agdariens en théorie c'est à Myrcre. À Myrcre je crois que j'ai fait un Spatioport. Ouais on a plein d'Agdariens ici. Et on a un Spatioport. Donc on peut faire un vaisseau de colonisation ici. On va reprendre l'autre là. On va garder un œil dessus. Ok il est en train de charger des colons. Donc du coup il nous prend un mix de Securan et de Mortalen. C'est parfait. Ah bah ça a pris... Non il y a 136 millions. Ok c'est bon. Oh ! L'Empire Memban a déclaré la guerre à la Connish Union. Et... 3rd Strike Force. Investiguer une menace à Avricos IV. Dans système Avricos. Euh... C'est où ça Avricos IV ? Attends on va faire une petite pause. Oui. Alors toi tu vas nous... Tu viens remplir sur Autoria. Voilà. Et après attends. Avricos IV. Est-ce que c'est... Ça doit être vers là-haut non ça ? Bah il faut... C'est con. C'est une fonctionnalité qui est dans Stellaris. Mais euh... Rechercher un système ce serait vraiment bien. C'était... Attends où est-ce qu'elle va cette Attaque Fleet ? Elle est en train de refuel. Oh c'est là Avricos... Ah ok. D'accord. Donc Avricos IV c'est là où il y avait la colonie humaine qu'on a... Que les... Les Enox Realm nous a... Nous a bouffé avant qu'on puisse euh... Avant qu'on puisse le récupérer. Ok. Euh... Reprenons du coup nos vaisseaux de colonisation. Donc du coup... Le... Wager of Pantoo il a... Il a pas fini de charger encore des colons. Il est encore en train. Et donc on avait dit qu'on lui ferait coloniser je crois à Dromund Kass il me semble. Comme ça, ça va étendre notre influence un petit peu dans cette zone là. Après je voudrais coloniser aussi peut-être un deuxième monde peut-être par là ou un truc dans genre. Pour essayer de voir si on peut pousser notre influence dans le coin. Parce qu'on a fait celui-là. Mais le problème des Nebulos c'est qu'elle ne donne pas de zone d'influence. Ça c'est vraiment... C'est très frustrant. Bon, notre recherche est presque finie au passage. Genre j'aimerais bien voir aussi si on peut pas coloniser cette planète volcanique. Mais pareil, elle est qu'à plus douce pour les Boscara. Mais avec un peu de terra formation ça pourrait passer à plus 20 sans problème. On peut les faire venir de Virdante mais pour ça il va nous falloir assez de thunes pour pouvoir construire un truc de terra formation. Et les trucs de terra formation je vais les mettre sur nos planètes centrales en priorité. Ok, donc lui il a terminé donc on va l'envoyer sur Drummond Cast. Donc on avait dit c'était... Attends, c'était... On était à plus 1 pour les Martalens et les Agdariens sur un truc qui faisait une taille de 4000. Donc c'était bel et bien Drummond Cast 2. Et il y avait deux bonus sur le lieu et en plus avec une petite ressource. Donc le but c'est de venir coloniser ça. Du coup cette station minière ça... Elle devrait se faire virer en théorie. Et ensuite on avait Slippery Rendez-vous qui a fini de charger des colons du coup là-bas. Eux on va les envoyer sur Havre 3 pour coloniser cette planète océanique. Voilà, suitabilité plus 23 et c'est parfait. Ok, on a terminé l'habitabilité améliorée. Donc je voudrais voir si on peut aller encore au niveau d'après. On est à 5 ans de recherche. C'est assez dommage mais regardez celui-là est à 15% d'amélioration de qualité maximum avec 1% par an pour 200 000 crédits. Celui-là pour 300 000 crédits il monte à 20% max mais il a 2% par an. Donc lui il met 15 ans pour atteindre son max, lui il met 10 ans pour atteindre son max. Donc la maintenance nous coûte moins cher pour lui même si la construction de base nous coûte plus cher. On va lancer la recherche. C'est la première fois que je fais une recherche aussi longue mais c'est pas grave parce que je pense que sur toutes les autres recherches on est plutôt bon. Ok, donc on a fini celui-là. On va lui dire de venir se retirer à nouveau. C'était à Bantu je crois qu'on avait fait... Mbroini pardon. Mbroini. Retire at Broini. Go. Et d'ailleurs on en avait d'autres des vaisseaux comme ça qui traînaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ok, ils sont tous en rite à air donc c'est parfait. Ok, donc nos deux projets de colonisation sont lancés. On peut toujours pas coloniser normalement ici, on avait dit. Il me semble que ça là c'est toujours au-delà de notre portée de colonisation malheureusement. Ouais, même tu vois, même la planète qui est au bord un peu du système, elle est au-delà de notre portée de colonisation. Ok, on a fini notre petit spatioport ici. Bon, la plague c'est terminée. Mission terminée, ok. Nous avons un vaisseau d'exploration qui est en train d'être attaqué. Bon ça c'est... C'est quoi ça ? C'est des pirates ? On n'a pas de traité avec eux ? Ah non, c'est pas des pirates, c'est juste un sanctuaire isolé en fait. D'accord. Ah mais oui, mais c'est d'accord, c'est la station pirate qui est dans le système de départ des Aconiens. Ça m'étonne qu'il est pas détruit d'ailleurs. Ok, on commence à avoir un peu les thunes là. Est-ce qu'on pourrait genre sur... Normalement c'est Hut qui nous... C'est laquelle qui nous rapporte le plus ? Parce que on pourra... Ouais, c'est Hut 1 qui nous rapporte le plus. Si on regarde le... Alors attends, c'est quoi ces autres trucs qu'on a ? Plus 20% de recherche industrielle. Ouais mais j'avais dit que ces trucs avaient un coût de maintenance qui était vraiment très élevé. Et on est à... Ouais, il nous faudrait 200 000 crédits pour construire celui-là. Ouais. Donc il... Normalement c'est ce qu'on gagne avec notre cashflow mais... Oh ! Alors à nouveau dans le système Relute. Donc ça, ça veut dire que le destructeur de trucs est toujours dans le système Relute. Et qu'il en est pas sorti en gros. Apparemment j'ai un vaisseau d'exploration ici. Ouais, lui il est en train de surveiller ce système, cette planète. Donc ça m'étonne que je ne le voie pas. C'est ça, on est dans l'espace Hut. Non, c'est plutôt le système Hut. Un peu Hut. Ok bon, on va faire un petit break ici vu que c'est l'heure. Continuons le prochain épisode. Donc merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501